Bonjour, bonsoir, t'as 5 minutes, aujourd'hui je vais te parler que la richesse des nations est une question de mentalité. Alors la mentalité c'est très difficile à définir, c'est la question de comment pensent les gens et c'est très difficile à définir parce que dans un pays comme la France il y a 67 millions d'habitants et donc il y a 67 millions de mentalités de façon de penser et de voir le monde, même si dans les pays on peut voir, comment dire, par l'éducation, par la politique, par l'histoire qu'il y a une mentalité générale qui peut se dégager. Par exemple les Etats-Unis, les Américains, comment ils voient le monde, comment ils se voient par rapport au monde, on remarque quand même qu'il y a beaucoup de gens qui partagent l'idée quand même que les Américains c'est les meilleurs, voilà, chez eux ils ne pensent quand même pas comme des merdes, voilà, on va être honnête, les Russes aussi, voilà, et on peut généraliser parce qu'il y a des points communs même s'il faut faire très attention sur ces questions là. Donc moi dans ma réflexion c'est que la mentalité, comment les gens pensent dans un pays, ça influence le destin de ce pays au niveau de la richesse. Par exemple la Chine, la Chine, ils ont une mentalité, le travail est une religion, confucianisme et tout ça, donc il y a un calva déjà idéologique au départ, religieux et étatique parce que le confucianisme va être la religion d'état pendant l'Empire, une mentalité travailleuse et une mentalité puissante. Ils ont une vision, un comportement par rapport au travail qui impacte leur richesse vu que le travail est une religion, ils travaillent comme des porcs, bon après il y a la question des droits mais tout ça, tout est dans la nuance, il faut toujours nuancer un propos, une réflexion, mais c'est vrai que leur vision du travail les a beaucoup aidés dans leur décollement économique, enfin leur redécollement économique à la fin du 20ème siècle parce que la Chine a toujours été une puissance, assez rapidement quand elle s'est structurée en état, tout le long du Moyen-Âge elle a été la première puissance mondiale, elle ne s'est réellement cassée la gueule qu'au 18ème siècle avant de se réveiller fin 20ème et là ça a fait énormément de dégâts parce que la Chine est aujourd'hui une des plus grandes puissances mondiales. La France elle a une évolution de la mentalité. Tu prends la mentalité de la France dans les années 60 sous De Gaulle où il y avait une mentalité d'indépendance, de force, où on croyait en notre pays, on croyait en notre avenir et la mentalité aujourd'hui qui est une mentalité de loser où on pense que l'Europe elle va nous aider. Oui c'est vrai que pour des histoires de sous-marins elle nous a bien aidé l'Europe, c'est vrai que pour le Covid elle nous a bien aidé l'Europe Ah ça c'est clair mes garçons, voilà une évolution de la mentalité, cette évolution accompagne un déclin de la France je ne dis pas que je suis trop zémo, loin de ça, mais il y a quand même un déclin, il faut totalement être honnête on était la 3ème ou la 4ème puissance mondiale sous De Gaulle, voire même la 2ème si ma mémoire est bonne on est aujourd'hui 6-7ème, voilà notre poids au niveau des relations mondiales voilà il y a quand même des indicateurs qui montrent que la France n'est plus la puissance qu'elle l'était à l'époque de Charles De Gaulle et donc il y a une évolution de la mentalité et cette évolution accompagne le déclin donc on peut voir des points communs, après il y a d'autres raisons liées à l'histoire, la géographie, la sociologie, l'Europe, le contexte mondial mais voilà c'est une clé, voilà comme toujours, c'est des clés de compréhension, c'est des outils de réflexion voilà, et un bon mécano a une grosse trousse à outils, avec plusieurs outils, c'est ce qui lui permet de combler toutes les situations puis des fois t'essayes avec un outil, t'essayes avec un deuxième, puis tu remarques que le deuxième outil va mieux que le premier ou qu'il faut reprendre le premier, bref enfin le Togo, le pays dans lequel je vis, il y a une mentalité fragile par exemple le Togolais est pacifiste, mais pacifiste a un poids c'est énorme la banque elle ouvre avec 20 minutes de retard, elle ne leur donne pas leur paye, les mecs ne rongent pas c'est comme ça, c'est la vie, il y a une mentalité pacifiste, une mentalité passive qui joue indéniablement sur le sous-développement parce que s'ils n'ont pas le côté businessman, organisé, rigueur ben c'est pas comme ça que tu développes le pays le problème c'est qu'il n'y a pas cette mentalité, parce qu'il y a des gros soucis de ponctualité, d'organisation et de rigueur et ces soucis de ponctualité, d'organisation et de rigueur jouent sur l'économie et donc participent au sous-développement du Togo et ça c'est malheureux pour le pays et c'est malheureux pour la future génération parce que moi je m'inquiète pour mes enfants donc voilà, on peut voir que la mentalité est une clé de compréhension pour voir comment évolue un pays et comment cette richesse se développe si elle se développe pour ça il faut une mentalité de winner les Etats-Unis, les Allemands, les Chinois ils ne pensent pas qu'ils sont des merdes non, ils pensent qu'ils sont les numéros 1, qu'ils sont les meilleurs et ils se pensent supérieurs, ils se pensent plus forts et donc en pensant comme ça ben ils sont plus forts et oui ils s'auto-persuadent pense vainqueur, tu seras vainqueur pense loser, tu seras loser j'espère que cette vidéo t'a plu si elle t'a plu tu peux liker, partager, faire de la pub pour la chaîne financement participatif, espace commentaire je te souhaite une bonne fin de journée ciao ciao